Comment rendre rationnel le dénominateur d'une fraction ? Ça veut dire comment faire disparaître les racines du dénominateur d'une fraction tout en gardant une fraction équivalente. On a d'abord besoin de trois petits rappels. Le premier, si on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre différent de zéro, on obtient une fraction équivalente. Voici deux exemples. Le 6 huitième, si je le désire, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par deux. J'obtiens alors la fraction 3 quart qui est équivalente à 6 huitième et qui est la version simplifiée au maximum. Donc là, j'ai divisé les deux par deux. Un autre exemple, un demi. Si j'ai envie, je peux multiplier par un même nombre, par exemple, par 50. Si je multiplie par 50, j'obtiens 50. Sur, si je multiplie par 50, j'obtiens 100. Et on sait tous que un demi égale bien 50%. Deuxième rappel, la racine d'un nombre multipliée par la racine du même nombre est égale au nombre lui-même. Exemple. Racine de 7 fois racine de 7. C'est égal à la racine de 7 fois 7. Donc, c'est égal à la racine de 49. Et la racine de 49, c'est 7. Donc, je n'ai pas besoin de faire tout ce détail. Je dois simplement retenir que la racine d'un nombre fois la racine du même nombre est égale au nombre. Donc, pour les deux autres, racine de 6 fois racine de 6, ça donne 6. Et racine de 5 fois racine de 5, ça donne 5. On va aussi se rappeler des produits remarquables. Dans les produits remarquables, il y a le binôme conjugué qui est A plus B fois A moins B. La formule, c'est A carré moins B carré. Voici trois exemples. 2A moins 3 fois 3 plus 2A. On doit regarder celui qui a le même signe des deux côtés. Donc, c'est le 2A et le 2A. On doit prendre ce 2A et l'élever au carré. Donc, 2 au carré, ça donne 4. A au carré, A carré. Toujours mettre le signe moins. Prendre l'autre, donc le 3. Et élever le 3 au carré, ça donne 9. Deuxième exemple. Je prends celui qui a le même signe. C'est le racine de 3. Je dois élever racine de 3 au carré. Donc, racine de 3 au carré, ça fait 3. Car le carré et la racine s'éliminent. Puis, je dois écrire moins. 1, je dois prendre 2, le mettre au carré, ça fait 4. Et 3 moins 4, c'est égal à moins 1. Celui-ci, je prends celui qui a le même signe. Donc, 2 racines de 5 et 2 racines de 5. J'élève au carré. Donc, 2 au carré, c'est 4. Racine de 5 au carré, le carré et la racine s'éliminent, donc ça fait 5. Le moins de la formule. Je prends le 3, je le mets au carré, ça fait 9. Priorité des opérations, 4 fois 5, 20, moins 9, égale 11. On remarque que, quand on a des racines dans le binôme conjugué, après, elles ont disparu. Ce qui est normal, vu qu'on les a élevées au carré, je vais noter ici en remarque. On va maintenant rendre rationnel le dénominateur des fractions. Il y a 3 cas. Premier cas, le dénominateur est une racine. Pour faire partir cette racine, il faut d'abord recopier l'énoncé. Donc, on recopie le 3 sur racine de 2. Et ici, plus haut, on a vu que la racine de 6 fois la racine de 6, c'est 6. La racine de 5 fois la racine de 5, c'est 5. 6 et 5 n'ont plus de racines. Et c'est ça qu'on a envie, de ne plus avoir de racines. Donc, si je veux que mon racine de 2 perde son signe racine, je dois le multiplier par racine de 2. Mais, on a aussi appris, dans les rappels, que pour qu'une fraction reste égale à elle-même, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, si je multiplie par racine de 2 au dénominateur, je dois multiplier par racine de 2 au numérateur. Je n'ai plus qu'à calculer. Donc, 3 fois racine de 2, je ne saurais rien faire de plus. Je recopie 3 racine de 2. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. C'est tout. Je ne saurais pas simplifier le 3 avec le 2. Donc, je m'arrête. Deuxième exemple. Case sur racine de 5. Donc, on recopie case sur racine de 5. Et on multiplie racine de 5 par racine de 5. Si je multiplie par un nombre au dénominateur, je dois multiplier par le même au numérateur. Ensuite, je calcule. Case fois racine de 5, c'est case racine de 5. Je ne saurais rien faire à ça. Racine de 5 fois racine de 5, c'est 5. Mais ici, je me retrouve avec case cinquième. Ça se simplifie par 5. 5 divisé par 5, ça fait 1. Case divisé par 5, ça fait 3. Donc, c'est égal à 3 racine de 5 sur 1. Mais je n'écris pas le sur 1. Voici le deuxième cas. Le deuxième cas, le dénominateur est un produit dans lequel un facteur est une racine. Exemple. Case sur 2 racine de 5. Comme tout à l'heure, je recopie mon énoncé. Case sur 2 racine de 5. Et j'ai envie de me débarrasser de la racine. Donc, je multiplie par racine de 5. Et si je le fais au dénominateur, je le fais au numérateur. Ensuite, case fois racine de 5. C'est case racine de 5. Et ici, le 2, il est déjà dehors. Fois racine de 5 fois racine de 5. C'est 5. Je simplifie. Je vois qu'il y a un case et un sac. Je divise par 5. 5 divisé par 5, 1. Case divisé par 5, 3. Je ne saurais pas simplifier le 3 et le 2. Donc, je ne saurais plus rien faire. Je recopie 3 racine de 5 sur 2 fois 1 qui est égal à 2. L'exemple à côté. Je recopie mon énoncé qui est 7 racine de 3 sur 2 racine de 2. J'ai envie de me débarrasser de la racine de 2. Donc, je multiplie par racine de 2. Ensuite, mon 7 n'est pas sous une racine. Donc, lui, il est là. 7. Par contre, racine de 3 fois racine de 2, je vais les mettre ensemble. 3 fois 2, ça fait 6. En bas, le 2, il est là. C'est celui-là. Et racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Donc, 7 racine de 6 sur 2 fois 2, 4. Je ne saurais pas simplifier 7 et 4. Donc, je m'arrête. Ne venez pas aller simplifier le 4 qui n'a pas de racine avec le 6 qui a une racine. Ça, ce serait une horreur. Donc, on ne peut simplifier que E. 7 et 4, on ne peut pas. Donc, on ne le fait pas. Comme ici, 3 et 2, on n'aurait pas su le faire. Tandis que 15 et 5, on a su le faire. Donc, le but de cette feuille, c'est de partir d'un énoncé avec une racine au dénominateur et d'arriver à une réponse qui n'a plus de racine au dénominateur. Mais cette fraction est égale à cette fraction. Partout. Celle-là est égale à celle-là. Mais vous voyez qu'à chaque fois, on arrive à une réponse qui n'a pas de racine au dénominateur. Troisième cas. Le dénominateur, maintenant, est une somme ou une différence dans laquelle il y a une racine. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faut d'abord recopier l'énoncé. Donc, l'énoncé, c'est 3 sur racine de 2 plus 1. On en ferme entre parenthèses le dénominateur. Et on va créer un binôme conjugué. Donc, racine de 2 plus 1, l'énoncé, il lui faudrait 1, racine de 2, moins 1, le binôme conjugué. Mais si je multiplie par ça en bas, je dois aussi multiplier par la même chose en haut. Alors, maintenant, ceci, c'est une distributivité. Donc, on a 3 fois racine de 2, ça fait 3 racine de 2. Plus fois moins, c'est moins. 3 fois 1, 3. Tandis qu'ici, on a racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 1. Il faut prendre celui qui a le même signe, donc racine de 2. L'élever au carré, donc ça fait 2. Parce que le carré et la racine, c'est les mêmes. Toujours mettre moins, parce que c'est moins dans la formule. Et 1 au carré, c'est 1. Au-dessus des racines de 2, ça ne se calcule pas avec des pas racines de 2. Donc, on laisse 3 racines de 2 moins 3. On ne touche pas. Tandis qu'ici, 2 moins 1, c'est 1. Ça ne sert à rien d'aller écrire une fraction sur 1. Donc, on réécrit la réponse qui est 3 racines de 2. Moins 3. Deuxième exemple. On le recopie. Donc, 2 sur racine de 6 moins 2. On voit qu'on a une différence. Donc, on le multiplie par son binôme conjugué. Donc, racine de 6 moins 2. Il faut faire racine de 6 plus 2. On recopie la même chose au-dessus. Racine de 6 plus 2. Alors, au numérateur, on va faire la distributivité. Donc, 2 fois racine de 6, c'est 2 racine de 6 plus 2 fois 2, 4. Au dénominateur, on a le binôme conjugué. Donc, racine de 6 au carré. La racine et le carré s'éliminent, ça fait 6. Toujours moins dans la formule. On prend le 2, on le met au carré. Ça donne 4. Au numérateur, on a des racines de 6 qui ne sont pas avec des racines de 6. Donc, on ne fait rien du tout. On recopie. Deux racines de 6 plus 4. Et, 6 moins 4, c'est 2. Ici, on va aller plus loin. J'imagine que, dans un sac, j'ai 2 fruits plus 4 euros. Et que je coupe mon sac en 2. Mes 2 fruits divisé par 2, ça ne fait plus qu'un fruit. Donc, ça fait racine de 6. Je n'ai pas besoin de mettre mon 1. Et le 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, pour simplifier dans ce cas-ci, il faut que tous les termes, c'est-à-dire ces deux-là, le 2 et le 4, acceptent de se simplifier avec 2. Donc, 2 a bien voulu se diviser par 2, ça a fait 1. 4 a bien voulu se diviser par 2, ça a fait 2. Le dernier des exemples. On recopie l'énoncé. 7 sur racine de 5 plus 2. On multiplie par racine de 5 moins 2 et racine de 5 moins 2. On fait fort attention d'avoir un plus et un moins. On distribue. Donc, 7 fois racine de 5, c'est 7 racines de 5. Moins 7 fois 2, 14. Sur racine de 5 au carré. Le carré, la racine s'élimine, donc ça fait 5. 5, toujours moins dans la formule. 2 au carré, c'est 4. Donc, on obtient 7 racines de 5 moins 14. Sur 5 moins 4, c'est 1. Mais 1 sur 1 ne sert à rien. Donc, on recopie. 7 racines de 5 moins 14. A toi. Tu es maintenant capable de rendre rationnels les dénominateurs de ces fractions. Donc, j'ai mélangé les 3 cas. Tu dois les reconnaître tout seul. Première chose, on recopie l'énoncé. Donc, 5 sur racine de 6. On veut se débarrasser de la racine de 6. C'est le premier cas. Ce n'est qu'une racine toute seule au dénominateur. Donc, on multiplie par racine de 6 des deux côtés. Ensuite, on calcule 5 racine de 6 sur racine de 6 fois racine de 6, c'est 6. Est-ce qu'on peut simplifier le 5 et le 6 ? Non. Donc, on a terminé. Celle-ci, on recopie. 10 sur racine de 5. On multiplie par racine de 5. C'est encore le premier cas. On n'a qu'une racine au dénominateur. On calcule. On obtient 10 racine de 5 sur racine de 5 pour racine de 5 qui est 5. Mais ici, on va plus loin parce que le 10 et le 5 veulent bien se simplifier par 5. Donc, 5 divisé par 5 égale 1. 10 divisé par 5 égale 2. Donc, ça nous donne 2 racine de 5. Et on ne met pas le sur 1. Ici, nous sommes encore dans le même cas. Donc, 16 sur racine de 6. On multiplie numérateur et dénominateur par racine de 6. Et on obtient 16 racine de 6 sur racine de 6 pour racine de 6 qui est 6. On sait simplifier le 16 et le 6 par 2. Donc, 6 divisé par 2, ça fait 3. 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc, on se retrouve avec 8 racine de 6 sur 3. Ici, on est dans le cas numéro 3 car on a une différence. On va devoir travailler avec le binôme conjugué. On recopie l'énoncé. 7 sur racine de 11 moins 5. On multiplie par racine de 11 plus 5 et racine de 11 plus 5. Donc, on n'oublie pas de changer le signe. C'est égal à, on distribue, 7 racine de 11. Plus 7 fois 5, 35. Et en bas, on fait le binôme conjugué. Donc, racine de 11 au carré, c'est 11. Moins 5 au carré qui est 25. On recopie le 7 racine de 11 plus 35. Et on calcule 11 moins 25, ça fait moins 14. On se rend compte que 7, 35 et 14 veulent bien se diviser par 7. Donc, 14 divisé par 7, ça fait 2. 7 divisé par 7, ça fait 1. Et 35 divisé par 7, ça fait 5. Donc, la réponse, c'est racine de 11 plus 5 sur moins 2. Celui-ci, c'est le deuxième cas. Donc, on recopie le 5 et le 2 racine de 5. On veut se débarrasser de la racine de 5. Donc, on multiplie par racine de 5. 5 fois racine de 5, c'est 5, racine de 5. Et le 2, on le copie, fois racine de 5 fois racine de 5. Là, c'est 5. 5 et 5 se divisent tous les deux par 5. Donc, la réponse, c'est racine de 5 sur 2. Nous revoici face à 1, comme le troisième cas. Donc, il va falloir jouer avec le binôme conjugué. 6 sur racine de 3, moins 2. On multiplie par racine de 3, plus 2. Et racine de 3, plus 2. On distribue au numérateur. 6 fois racine de 3, c'est 6. Racine de 3, plus 6 fois 2, c'est 12. Et au dénominateur, binôme conjugué. Donc, racine de 3 au carré, c'est 3, moins le 2 au carré, qui est 4. On recopie le 6 racine de 3, plus 12, sur 3, moins 4, c'est moins 1. Alors, le moins 1, là, au dénominateur. Si je voulais, je mettrai le moins tout devant. Et si je mets le moins tout devant, ça veut dire que c'est un moins devant une parenthèse imaginaire. Donc, ça va faire changer les signes. Donc, pour finir, j'enlève mon moins 1, et je me retrouve avec moins 6 racine de 3, moins 12. Vous n'avez peut-être pas compris ce que j'ai dit. Donc, le moins 1. Si je voulais, je mettrai le moins devant. Mais 1 moins devant une barre, c'est comme le méchant moins chez les équations. Ça fait changer les signes ici au-dessus. Donc, si mon moins, il est devant, lui qui est plus, il devient moins. Lui qui est plus, il devient moins. Et puis sur 1, je ne recopie pas mon sur 1, ça ne sert à rien. Ici, on est dans le deuxième cas. On a un produit. On le recopie. 10 sur 3 racine de 2. On a envie de se débarrasser du racine de 2. Donc, on fait fois racine de 2. Et on y va. Donc, 10 racine de 2 sur le 3 qui est déjà là, fois. Racine de 2 sur racine de 2, c'est 2. Je ne calcule même pas 3 fois 2 parce que je vois que 10 et 2 veulent bien se simplifier ensemble. Ça fait 5, ça fait 1. Donc, je me retrouve avec 5 racine de 2 sur 3. Revoilà. 1, dix nombres conjugués. Donc, hop, 4. En dessous, racine de 7 plus 3. Que je dois multiplier par racine de 7 moins 3. Pareil à l'étage. Racine de 7 moins 3. J'ai distribué. Donc, 4 racine de 7 moins 12. Et ici, j'ai fait le bidon conjugué. Racine de 7 au carré, c'est 7. Moins. Le 3 au carré, c'est 9. Je recopie mon 4 racine de 7 moins 12. Sur 7 moins 9, c'est moins 2. Alors, le 4, le 2 et le 12 veulent bien se diviser tous les 3 par 2. Donc, ça, ça fait 1. Ça, ça fait 6. Ça, ça fait 2. On se retrouve dans le cas de tout à l'heure. On est en train de diviser par moins 1. C'est comme si le moins était devant. Et si le moins est devant, il fait changer tous les signes. Donc, mon plus 2, il devient moins 2 racine de 7. Et mon moins 6, il devient plus 6. Et je ne recopie pas mon sur 1. Qui n'est plus sur moins 1. Parce que le moins, je l'ai mis devant et j'ai fait changer les signes. Encore 2. Alors, ici. On recopie le 3 racine de 5 sur 4 racine de 2. On veut se débarrasser du racine de 2. Et on y va. 3, il est dehors. Fois racine de 5 fois racine de 2. Et c'est racine de 5 fois 2 qui est 10. sur le 4, il est dehors. Fois racine de 2, racine de 2. Là, c'est 2. On ne saurait pas simplifier 3 avec 4 ou 3 avec 2. Donc, on a presque fini. On doit écrire 3 racine de 10. Voilà. 3 racine de 10 sur 4 fois 2 qui est 8. Alors, pour le gros dernier, je recopie d'abord l'énoncé en enfermant tout le monde entre parentères. Et je vais faire le binôme conjugué en bas. Donc, je recopie. Racine de 2, moins 3. Et au-dessus aussi. Racine de 2, moins 3. Ici, je me retrouve, là, avec une double distributivité. L'utilité, donc, 4 fois racine de 2, c'est 4 racine de 2. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Racine de 3 fois racine de 2, c'est plus racine de 6. Et racine de 3 fois moins 3, c'est moins 3 racine de 3. En dessous, je fais le binôme conjugué. Donc, racine de 2 au carré, c'est 2. Toujours moins 3 au carré, c'est 9. Donc, je n'ai pas de racines les mêmes. Racine de 2, ce n'est pas pareil que rien du tout, ni que racine de 6, ni que racine de 3. Donc, le haut, je le recopie. 4 racine de 2, moins 12, plus racine de 6, moins 3, racine de 3. Et 2 moins 9, c'est moins 7. Voilà. Courage.